et oui oh la 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 bonsoir les gens bonsoir bonsoir et bienvenue pour cette suite de notre série à moi et Flo qui est avec moi salut Flo bonsoir tout le monde bonsoir Daned mais ouais et on est donc de retour sur police simulator patrol officer avec mon super accent english magnifique surtout qu'on est aux Etats-Unis yeah very good n'est-ce pas du coup on va reprendre notre nos patrouilles du coup on avait développé débloquer le niveau avec les voitures de patrouille donc on va pouvoir faire de la patrouille en voiture alors pas de nuit on va commencer de jour tranquillou bilou on va rester dans notre dans notre north point voilà soirée assez soirée d'accord il y a soirée je n'ai pas vu qu'il y avait soirée ou nuit non soirée c'est bien pas la nuit et on va aller se faire ça en espérant que tu ne vas pas planter cette fois je vais tout faire pour on a tout fait pour et bien sûr on est d'accord qu'il y a la VOD en même temps il y a la VOD oui oui là je je n'ai pas dit bonjour etc je couperai en la VOD à la fin de chaque journée de mission donc là j'ai mis 30 minutes pour les missions voiture c'est sur 35 de base de toute façon mais moi j'ai mis 30 donc je t'attends sur le parking j'arrive 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 hop tu es déjà dans la voiture tout à fait prêt à aller euh ouais coffret du euh ouais tiens bah ça nous dit déjà que lui il a pas mis son clignot alors je sais pas comment on est censé le voir mais on va aller l'arrêter tout de suite la voiture blanche ouais celle là là elle doit être là oula pardon excusez moi monsieur monsieur voilà là il va mettre le clignotant maintenant même pas ouais bah c'est vrai qu'il a pas mis le clignotant donc il va falloir mettre je m'en occupe je vais parler au monsieur je te le laisse je te laisse regarder les voitures s'il y a des problèmes ouais je fais le tour de la voiture en attendant et je te tiens au courant bah alors je peux déjà pardon je peux déjà te dire que le pare-chocs est dans un très mauvais état euh le pare-brise pardon bonjour madame vous savez que vous avez un problème de clignotant ah oui oui ah bon monsieur l'agent alors déjà nous allons déjà voir défaillance euh défaillance de 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 clignotant 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 défaillance de feu de position arrière non euh non non ça non la plaque va bien j'ai pas clignotant infraction de conduite ah oui infraction de conduite pardon excusez moi madame mettre un garde vu à compte suspect non utilisation du clignotant déjà tout à fait ensuite tu m'as dit qu'il y avait un autre souci c'est pare-brise ou pare-chocs pare-brise pare-brise le pare-brise est cassé d'accord vous avez aussi un problème avec le pare-brise vous savez qu'avec un pare-brise cassé ou même très sale vous voyez rien alors voiture voiture pare-brise pare-brise endommagé j'ai pas compris contravention ou avertissement verbal euh non non bon contravention il n'y a pas de cadeau ah oui bah c'est parti oui 250 euros 250 dollars ça fait mal hein il vaut mieux le réparer oui vérifie sa carte son permis également on sait jamais bien sûr et madame vu et tout ce que vous avez je vais demander votre place d'identité alors flo regarde ta zikino qui te dit du coup pas de crastorio euh peut-être plus tard ah t'es censé faire du crastorio oui mais plus tard dans la soirée ah oui bah voilà euh alors permis de port d'armes non date d'expiration le 16 09 2020 bon ça va sexe femme euh c'est zoé edward alors je regarde son assurance non c'est bon tout est bon ok bon ben on peut la laisser partir bah je crois que madame c'est bon bah je vous souhaite la bonne journée et la bonne année la bonne année au mois de au mois de mai mais oui hop là je regarde un peu les voitures qui est autour ouais il a son clignot lui euh la camionnette euh noire là qu'on vient de dépasser eh ben euh plaque d'immatriculation périmée comment tu le sais c'est que je l'ai vu c'est vrai ouais ouais elle est encore devant là ouais je la vois t'es sérieux t'es sûr hein ouais 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 tu veux l'arrête ah oui on a un bonus en tout cas de plus 5 ça veut dire que c'est une bonne raison ah attends j'ai l'oeil hein j'ai l'oeil t'as pu zoomer dessus bah ouais j'ai réussi à avoir bon les gars là qu'est-ce qu'il me fait lui oh la 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 ouais aussi euh faudrait lui mettre une contravention pour euh voilà on va pas s'en sortir hein parce que si ça avance pas devant euh que ça te ah 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 voilà 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 euh eh ben écoute euh un on va aller voir tant pis voilà c'est son jour de chance chanceux ouais on a quand même gagné 5 points rien que pour l'avoir demandé de s'arrêter non mais tu permets parce que bon sinon on y est demain encore hein la voiture devant le paroi est endommagée ah bah nous on est on est chaud hein alors lui aussi apparemment mais trop tard on est sur lui là on attend que le feu passe au vert et non il devrait aller se garer bah bon je trouve ça mal fait bon je pense qu'il devrait se mettre directement alors ils ont prévu de l'améliorer ça dès le euh 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 prochaine la prochaine mise à jour là qui arrive qui est en bêta actuellement au 28 janvier ça va être un des premiers trucs qui a été demandé qui sera corrigé les voitures iront direct se mettre sur le côté et n'attendront pas de chercher une place de parking pour pouvoir se garer donc là là elle va te garer devant la droite voilà voilà et nous aussi je te le laisse donc euh je sais que Jack a du pare brise euh gérer un accrochage euh ouais on arrive mais euh il va falloir nous attendre un petit peu au dessus hop je te la laisse je vérifie un peu la voiture et Roisin également vas-y vas-y Roisin alors bonjour monsieur donc c'est le pare brise arrière qui est en euh non avant ok donc pare brise endommagée très bien euh elle a le ça plaque les périmés aussi plaque périmée août 2019 ok alors voiture plaque d'immatriculation périmée et une autre contravention héhé non mais ça comptera pas mais elle l'est garée sur une place expirée oui je voulais te le dire tout à l'heure je voulais te faire la vanne je l'ai pas fait mais j'avais envie de le dire ok on va vérifier les papiers d'identité oh oui par brise il s'est pas raté hein alors qu'est-ce qu'on a expire en août 2020 ok Jordan Brown ça lui ressemble sexe mal jusqu'ici tout va bien j'ai un doute quand même il est assez féminin pop 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 d'expiration novembre 2019 pour la carte d'assurance aussi ah bah il y a tout il y a tout le jackpot là ouais ouais là il y a jackpot hop conducteur défaut d'assurance contravention et maintenant on va y aller parce qu'on est attendu sur un accrochage on vous pourrit votre journée allez au revoir monsieur bonne journée allez bah je t'ai mis un point normalement tu vas pouvoir y aller je vais te dire ça yes c'est un truc rouge non ouais ouais je le vois on est pas mal merde j'ai fait tomber mon téléphone avec le chat je le ramasse dès que possible il faut pas avoir le téléphone quand tu conduis c'est vrai alors là je fais n'importe quoi j'ai pas les gyros je brûle des feux magnifique on va perdre des points non non c'est bon mais bon on vient gérer un accrochage aussi voilà je suis sur les lieux de l'appel ok il y a un petit bug oh tu t'occupes de quelle voiture peu importe attends je remets mon chat ouais la sirène j'ai pas mis j'avoue que j'aurais du mettre la sirène je m'occupe de l'autre là en rouge là ok alors qu'est-ce qu'elle me dit elle interroger qu'est-ce qu'il se passe elle a pas mis son clignotant et elle a causé l'accident ok donc ce serait pas toi qui aurait on a interrogé tous les témoins ok bon bah voilà moi elle me dit qu'elle a mis son clignotant et que l'autre lui a rentré dedans oh putain je lui fais un test de dépistage pareil alcoolémie zéro zéro aussi on va faire l'autre test test de dépistage de drogue c'est toi une fourgonnette blanche ça c'est bien dur à vendre de la drogue ça ah bah tiens positif aux enfaits euh pour toi oui moi ça va c'est négatif je sens que son compte est bon alors est-ce qu'on peut faire quelque chose sur ça ou pas alors attendez madame je vais prendre les photos parce que moi ça me dit que ça suffit pour faire un procès verbal mais euh menottage narcotique est-ce que je peux faire menottage pour narcotique parce que je sais pas si elle en transporte par contre je vais la fouiller ça c'est clair je peux si je la menotte attends elle a un couteau à cran d'arrêt elle a des shurikens sur elle le fond c'est une femme en plus ouais amphétamine shurikens euh ça devient tendu là le procès verbal est approfondi bah nous on fait ça bien attendez je finis de contrôler je vais contrôler son identité là par contre le signe il veut que tu lui mettes les menottes ouais j'ai entendu il y a l'inspecteur en chef qui veut quand il mette les menottes ouais c'est ça elle a pas de port d'armes en plus eh bah putain menottage euh bah port d'armes illégales port de couteau à cran d'arrêt et c'est qu'une des raisons hein ah les preuves ça fait bien avancer ouais moi j'ai rien trouvé sur elle je pense que moi de mon côté on peut la laisser partir ouais ok bah elle par contre euh est-ce qu'on peut fouiller on va fouiller le véhicule tant qu'on y est ok ici c'est votre accident merci des bonbons, une arme de poing, un bout de plastique, une petite balle, une clé usb, un ticket bus, un guide de la ville putain en plus il y a une arme de poing quoi euh pleine dépanneuse c'est quoi on aurait peut-être dû aller jusqu'au bout avec la progression on aurait gagné un bonus supplémentaire je sais pas ce qui nous a manqué euh je sais pas ouais par contre t'as raison je vais bouger ma voiture ouais j'ai besoin d'un record euh ouais bah tu fais un petit euh un petit euh un petit bouchon un petit ou j'ai mis euh donc donc par rapport à ce que j'ai compris euh ils étaient chacun sur une ligne la voiture jaune la voiture euh la voiture euh le 4x4 était devant la voiture blanche a décalé a décalé avec son climatant sur la voiture euh sur le 4x4 sur le 4x4 et ils ont tapé ah bah d'accord et vu que la voiture blanche était et le conducteur de la voiture blanche était sous euh sous euh stupéfiant bah ça a pas aidé effectivement il y a ton frère jumeau qui vient la chercher ah oui vous vouliez peut-être voir la remorque c'est les photos qui nous manquent d'accord bah je savais pas que tu connaissais si bien le jeu que ça mais euh mais les photos je les ai prises mais pas moi j'en ai pas pris moi mais t'as pas besoin bah non après cela dit j'ai l'impression oh cette modernité j'ai l'impression que ça a quand même pris en compte euh euh tout parce qu'après j'ai vu les 3 barres vertes et on l'a bien géré franchement on est pas des pro oh bah c'est celui-ci allez hop oh t'as 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 la voiture la la voiture euh euh celle-là bah prends le panneau stop elle a un panneau où se casser panneau stop allez hop ça tu vas apprendre à le faire il faut que tu la vises normalement je veux avec le clic droit ou un truc dans le genre ouais clic droit tu vois comme ça je crois bah ouais c'est ce que j'ai fait il essaie de trouver une place de parking euh ouais bah voilà donc c'est bon on s'écarte on la laisse passer allez ça va me dire qu'elle est gênée par la bagnole quand même si oh la 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 allez monsieur je vais avancer beaucoup plus loin voilà oh c'est cool la voiture oui vas-y tiens ouais t'es pas arrêt dommager madame ça va être 250 euros j'vais en maintenant regarder houl 2001 qu'est-ce qu'il ya de bien alors contravention pour stationnement Stationnement, non seulement tant de stationnement échu. Mais pas là, tu ne parles pas de ma voiture ? Non, non, bah non. J'ai cru que tu m'aimais, moi. Hein ? J'ai cru que tu m'aimais, toi, tu es parti déjà ailleurs. Et j'ai regardé la voiture, elle n'a rien. Ah, d'accord. Donc, je profite pour regarder le stationnement, le long là où on est garé, si tu me permets. Mais oui, avec plaisir. Comme ça, on fait du chiffre, n'oublie pas qu'on est là pour faire du chiffre. Ah, oui, oui. Sinon, Macron, on ne va pas être content. C'est ça. Genre, lui qui est garé sur une voie de bus, ça ne va pas être compliqué. Ça va être à pleine dépanneuse. Bon, madame, je vous souhaite une bonne journée. Et voilà. Oh là là, qu'est-ce qu'on gère bien. On est des vrais, vrais, vrais pros. Mais on peut dire merci aussi à l'agent Le Cygne qui nous aide à distance, qui est au PC. Ah oui. Je t'attends. Tu es allé contre l'en face ? Ah bah oui, mais vu qu'on y va, ils ont de la chance. Attention ! Merci. C'est parti. Allez, c'est parti. On est reparti. Et on va voir ce qui va se passer. Quelle journée, quand même. On va changer sa vitesse, lui. Non, ça va, la vitesse est bonne. Ouais, ça c'est cool aussi avec notre voiture, on a un radar embarqué. Hop, hop. T'as gris un feu rouge, toi, on t'as vu. Ouais, et il y a un excès de vitesse en plus. Lui, là ? Ouais. Et il a gris un feu rouge aussi. Comment tu sais qu'il est en excès de vitesse ? Ça l'a dit ? Ouais, ouais, mais on l'a dit, ouais. Ah bah ouais, non, mais il faut vraiment qu'il règle ça, parce que là, le mec, il veut tourner à gauche, quoi. Oui, bah il cherche une place, tu vas... Hein ? Vas-y, casse-toi. Eh bah, on a compris que tu cherches une place. Ah, c'est bien buggy, hein. Eh bah, écoute, on peut faire ça là, hein. Non, ça me... ça me veut pas ? Non. Oh là là. Non, c'est un homme, donc on peut le laisser partir. Oui, 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 c'est la journée de la femme, c'est un homme, il n'y a pas de souci, on peut passer pour ça. Non, le signe, il veut pas qu'on lui parle. C'est le taxi. Il veut pas, il veut pas, j'ai essayé, il veut pas. On va s'en aller. On va pas... Le taxi qui est derrière, pas celui-là, le deuxième, là, avec la borne orange. Ils disent que sa plaque est périmée. Lui, là ? Ouais. Alors, moi, je veux bien, mais... Il est buggy. Ok, très bien. On va plus loin. Ouais, on va aller... Je crois que cette zone est pourrie. On va aller pouvoir plus loin. C'est pas grave, on gagne 5 points rien que pour leur avoir demandé, donc tout va bien. Ouais, si tu vois des choses, tu hésites pas à me dire. Pour l'instant, non. Ah, attends, il y a un individu recherché. Ça devient prioritaire, si tu me permets. Tu peux mettre un point sur la zone ? On est dedans, là. On est dedans ? Ok, bah je vais me mettre là. Et hop, vas-y, et on sort. Donc, on cherche Arist Ethan, 23 ans, il a une chemise noire, pantalon, on ne sait pas, et il n'est pas armé. Ok. Et on nous a communiqué notre... Je vérifie tout de suite la zone dans laquelle il est censé se trouver, où je suis. Est-ce qu'on y est ? Pas vraiment, hein. C'est un peu à droite, là. C'est de l'autre côté, hein. C'est là où t'es toi, hein. Ouais. Ok. Oh, tu peux laisser ta voiture-là, si tu veux. C'est fait, c'est fait. Hop. Ce serait pas toi, là ? Avec des lunettes ? Chemise noire. Tu l'as ? Parce que moi, j'en ai un, là. Qui lui ressemblerait, qu'est-ce que t'en penses ? Tu vas où ? Par contre, il a des lunettes, contrairement à l'autre. Alors, je ne sais pas. Ce n'est pas lui. Ah, d'accord. Quand tu zooms, ça te dit, ce n'est pas lui. Bon, bah, alors, ce n'est pas lui. Là, devant, tu vois le mec, hein, qui disparaît et qui apparaît, là. Non. Je vois une meuf assise. Il y en a deux mecs, là, tu vois pas ? Si, ce n'est pas lui. Ça pourrait être lui. C'est lui ! Il s'enfuit. Vas-y, vas-y. Il vient de traverser légalement, en plus. Oui. On peut pas l'arrêter. Ouais, mais il faut le taser, du coup, je crois qu'on est obligé. Vas-y, vas-y. Parce qu'il me dit, passez-lui les menottes, le signe, mais je peux pas. Il va se faire écraser, bim. Allez, hop. Ça aurait été trop bon, ça. Il veut pas s'arrêter, lui ? Ah, si, en le visant, ça marchait. Mais c'est pas grave, je le tasse quand même, parce que c'est trop bien. C'est très bien. Ça va être un état d'arrestation, monsieur. Menottes, menottes, menottes. Quoi, piéton, moins 20 ? Qu'est-ce qu'il y a, piéton, moins 20 ? Tirer avec le taser, non justifié. Ah, putain, parce qu'il s'est rendu et j'ai tiré quand même. Merde. Il fallait juste que je vise, en fait. Bon, bah, désolé. Menottes. On menottes pourquoi, déjà ? Qu'est-ce qu'il avait fait ? Bah, il est recherché. Je sais pas pourquoi. Tu peux pas le faire venir sur le trottoir, mon ? Ça veut pas ? Manda d'arrêt. Si, si, je vais le faire venir. Le pauvre type, il y a deux flics qui se posent devant lui et se penchent pour le regarder de tous les côtés. Bah, ouais, mais bon, en même temps... Oh, putain. Voilà. What ? Vous êtes recherché, monsieur ? T'as mis de vous occuper de l'accident. Mais quel accident ? Central. Cet homme vient d'abandonner ses déchets. Oh là là là. J'appelle les renforts. Euh... Lieutenant, signe, j'ai besoin d'un camion, s'il vous plaît. Transporter l'individu recherché. Ah oui, non, faut pas tirer comme ça. Oui, par contre, si tu tires, ça arrête carrément la journée. It's fine. Have a nice day. Donc ? Donc, il arrive, il arrive, il arrive. Tu sais très bien que le lieutenant, le signe, il est très lent. Bien sûr, ouais. Ah, mais il y a un accident, là ! Oh, c'est bon. Vous, vous êtes très gentil, vous ne bougez pas, d'accord ? Je vous remercie. Passez la bonne journée. Ouais, il conduisait normalement, et alors ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Ok, le mec, il me dit que je conduisais normalement, mais je ne sais même pas ce qu'il s'est passé. Je prends les photos. Mais il n'y a pas d'autre voiture, il est tout seul, du coup. Ouais, il y a eu un accident à côté, je n'avais pas vu. Alors, il a un taux d'alcoolémie de 0,085. Le problème, c'est que je ne sais pas comment ça marche. Est-ce que tu peux regarder dans le manuel ? Euh... Je veux savoir quoi. C'est quoi déjà, le manuel ? Bah, c'est là où tu as toutes les infos. Oui, il faut juste regarder. Savoir le taux d'alcool. Oh, putain, ouais, bah, t'es H, c'est... Je crois que c'est H. Je crois. De toute façon, laisse tomber, il est drogué. Allez, hop, on fouille. Il est alcoolisé. Mec, est-ce que tu disais normalement, monsieur ? Pfff... Couteau à cran d'arrêt, 7 grammes de marijuana, 2 couteaux à cran d'arrêt. Ouais, mais toi, t'es pas bien, toi. Oh, bah, là, c'est déjà que toi, toi. Ouais, ouais. Oh, qu'est-ce qu'il est beau ! Regardez, cheese ! C'est 0, 0, 8, le minimum, il est dedans. Bah, le mec, il a la totale, quoi. Par contre, je sais pas si je peux lui mettre des contraventions et l'arrêter après, ça me fait des bonus ou pas. C'est ça que je sais pas trop. Je ne sais pas. Ah, non, ça, c'est pas expiré. Pas de catégorie de port d'armes. Je fouille sa voiture. Constater une infraction conducteur. Non, bah oui, non, ça, je peux pas, donc non, c'est pas ça. Test dépistage, c'est fait. Fouiller. Pourquoi ? Il s'est enfui, le mec ? Euh, officier d'amnuel ? L'individu recherché a été arrêté, que c'est un travail. Oui ? Dans sa porte arrière, il a 21 grammes de marijuana, 7 grammes de marijuana, un livre de poche et les stilettos. Je pense qu'il est mort. Ah oui, putain, alors, attends, parce qu'il y a tellement de trucs, je vais pas emmerder, port d'armes, voilà, c'est une des raisons de l'arrêter, il y en a bien d'autres. T'as raison, au moins il s'enfuira pas. Le, comment ça s'appelle ? Le camion est juste derrière toi. Bah ouais, c'est bon ? Ah oui, mais il y a personne dedans. Est-ce qu'il allait chercher le criminel, déjà ? Bah ouais, bah faut qu'il l'embarque maintenant. Ah, moi j'avais pas vu qu'il y avait quelqu'un qui était, il y avait un blessé, d'accord, en fait il est rentré dans une personne. Ah, excellent ! J'ai appelé une ambulance. Ouais, puis faut évacuer le véhicule, parce que ça fout le bordel aussi, je pense. Ouais, j'ai vécu, j'ai vécu, j'ai vécu. On occupe. Ah, merde. C'est bon, c'est bon. Ok, lui il se casse avec le gars, tout va bien. Ah, sure, il'll be with you shortly. La dépanneuse, elle arrive aussi, mais il y a du bordel. Et elle, on peut pas l'évacuer, appeler une ambulance, ou ? Bah, le lieutenant aussi, vous savez très bien que les gens sont respectueux ici. Si on les arrête, qu'ils restent tranquillement, ils vont pas s'échapper, il y a pas besoin de me noter. Ah oui, c'est vrai. On peut faire confiance aux citoyens, de cette ville. Voilà. Allez, embarque-moi cette... Cette voiture qui vient de Jamaïque. Qui vient de Jamaïque. Rempli de trop sur la route, une petite contravention. Ha ha, c'est vrai. Au passage. Et je sais même pas si je peux pas carrément appeler une dépanneuse. Ah non, ça je pouvais pas par contre, pour un mauvais stationnement. Ouais, tant pis. C'est génial, je sais pas si c'est comme ça dans la vraie vie, le nombre de soucis qu'il y a dans cette ville. Ouais, c'est vrai que... Bon, madame, ah oui, il y a l'ambulance qui doit arriver. Bah là, il y a l'autre voiture qui arrive. Je ne sais pas où est l'ambulance. Il faut dire qu'elle fout un peu la merde, elle veut pas dégager ? Allez. Ouais, mais attends, là, elle empêche le véhicule de tourner. Ah, c'est bon, c'est bien. Mais non, elle arrive, elle arrive. Oh, mais ton compte est bon, hein. Sans t'avais bien une tête de... De... Comment ça s'appelle ? De Kame. Je déplace le véhicule, hein, le nôtre. Bon, bah tu viens de gâcher notre journée de la femme, bravo. Bon, bah on peut... Je crois qu'on peut y aller. Hé, l'ambulance, elle est pas venue. Je voulais voir l'ambulance, moi. Allez, circulez, il n'y a rien à voir. Ça me permet, en attendant, de regarder s'ils sont bien garés. Pas du tout. Mais alors, pas du tout, du tout. Oh, bah qu'est-ce que tu veux ? Ils sont un peu bourrés. Ok, alors, toi, déjà... Tu es... Attends. C'est moi, regardez plusieurs trucs. Non, ça, c'est bon. Alors, contravention pour stationnement, position en pied de trop sur la route. Plus... Contravention, temps de stationnement échue. On peut évacuer une voiture qui est sur un stationnement échue ou pas ? Je ne me souviens plus. Non, je ne pense pas. Non, il faudrait vérifier, mais je ne sais plus. Et elle, je dirais qu'elle empiète trop sur la route au niveau de la... Qu'elle est mal garée. Enfin, c'est mon avis. Après, on va voir ce que le jeu en pense. Eh ben non, le jeu n'est pas d'accord avec moi. Très bien. Bon, bah encore des points en moins. No parking. Le jeudi. On est quel jour ? Et l'ambulance, elle n'arrive jamais pour l'autre, là ? J'ai l'impression que non, parce qu'en fait, vu que c'est bloqué et que ça ne roule pas. Bon, eh ben, on se casse, alors. J'arrive, là, j'arrive. On a marre. On a autre chose à foutre, nous. Bah, mais c'est bon, il y a marqué « Terminé de vous occuper de l'accident ». Du coup, on en est loin, quoi. On a rédigé le procès verbal ? Bah, non. Mais c'est relou, qu'est-ce qu'elle fout au milieu de la route ? Mais vous pouvez pas partir, madame ? Vous voyez pas que vous avez mal, d'accord ? Mais bon... Oh, bah, c'est pas grave, on se casse. Et le voiture, là-bas. On va dire que tu t'es pas garé aussi très bien, hein ? Non, on peut pas lui donner un PV, on peut rien faire, quoi. Bon. Écoute, hein. C'est bon, l'accident, c'est bon ? Ouais, c'est bon, quand tu te barres, s'il y a un bug, ça le gère tout seul. Parfait. Bah, le prochain truc, faudra que tu tournes à droite. Ah, il a grillé un feu rouge, lui. On sort de notre circonscription, après. Ok, il va encore buguer. J'ai l'impression que les taxis sont bugués, hein ? Ouais, j'ai l'impression aussi. Ah bah, on s'en va, alors. Ouais, je tourne à droite. Euh, là, c'est périmé. Devant la voiture, la 4x4, non. La grise, là ? Ouais. Ouais, mais je crois qu'elle est buggy aussi, hein. Ouais, ouais, il y a des... Très bien, ok. J'ai compris. Au revoir. Ouais, d'accord. Il y a du bug, hein. Faut vraiment faire les trucs dans l'ordre. Bah, ouais, on essaye. Mais bon, quand t'as des véhicules qui sont bugués, euh... Ah, mais c'est peut-être parce que je mets les gyros. Ah, c'est parce que j'ai mis les gyros, putain. Oui, oui. Ok. Du coup, tout le monde s'est décoincé. Ça a décoincé toute la ville quand je l'ai enlevé, quoi. Bon, c'est pas grave, allez, c'est pas grave. Quel véhicule n'a pas utilisé son clignotant ? T'as vu ça ? Ouais, ça m'a dit ça, oui. Ah, la patrouille est terminée. On rentre, on fait pas d'arrivée. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Oh, non, non, attendez, madame, je suis policier, moi. Alors, où est le... Ouais, où c'est, déjà ? Attends. Euh... Tant à droite. Fais demi-tour, fais demi-tour, fais demi-tour. Et au bout de la route, tu prends à gauche. Ok, très bien. Ouais, c'est vrai, ouais, j'avais pas vu que j'avais... Enfin, c'était pas le gyro que j'avais, mais j'avais pas vu que j'avais... Les feux, en fait. Enfin, oui, les gyros aussi, les gyros. Mais si, c'est les gyros. J'adore quand on m'écoute. Bah, tu m'as dit à gauche. Non, j'ai dit au bout de la route. Bah, c'est pareil. Oui. Si j'ai envie de prendre les petits bruits. À gauche. Et après, c'est à droite, là. C'est le parking. Ah ! J'ai vu, c'est bon. Voilà. Très bien. Ah, faut une bonne journée. Bah, oui, je pense que oui. Voilà. Ça mérite bien une petite bière. Oh, même deux. Tac, tac, tac. Allez, fin de la journée. Et fin de la première vidéo pour la VOD. On va regarder bien évidemment les stats. Un homme vient d'abandonner ses déchets. Alors, je suis pas censé le voir, je suis à mon ordinateur. Et toi, tu vas à ton ordinateur un jour ? Mais, c'est le... Faut que j'attende. Non ? Ah oui, c'est bon. Ah, ce collègue, il est toujours tête en l'air. Bonjour, Poslovitch. Salut, Poslo. Ouais, bah oui, point de conduite, ouais, bon, on a un peu des points en moins. Mais quand même, mais quand même. Et je suis sûr que c'est ta faute. Tu te tais, toi. D'accord ? Toi, on voit pas ton écran, c'est facile. Le fait d'avoir tiré sur quelqu'un, je pense pas que ça a dû aider. Certes. Les accidents, ça donne pas mal le point de patrouille. C'est clair. Ok, bah on a un nouveau quartier qu'on va aller découvrir. Et on fera ça lors de la prochaine vidéo pour la VOD, en tout cas. Et bah, merci de nous avoir suivis. Et puis, je vous dis à tout de suite pour la suite. A plus. Au revoir. Au revoir la VOD. Au revoir.